L'empathie est une réaction très saine, mais si l'enfant est perçu comme un fardeau pour ses parents, qu'en est-il réellement au quotidien ? Avant de parler dans le détail du handicap mental et des centres d'accueil, nous allons tout d'abord voir comment minimiser les facteurs responsables de l'apparition de ces derniers, et comment les diagnostiquer pendant la grossesse. En France, quand on demande à quelqu'un de nous citer deux handicaps mentaux, il nous cite souvent ce qu'il a déjà vu dans des films, à savoir l'autisme et la trisomie 21. Déjà, il faut savoir que l'autisme n'est plus considéré comme un handicap mental par le corps médical. On parle d'un trouble du développement qui affecte les fonctions cérébrales. On y reviendra plus tard. Ensuite, des handicaps mentaux, il en existe un nombre conséquent qui sont beaucoup moins médiatisés. Et avant d'aborder la gestion du handicap au quotidien, voyons quels sont les moyens mis à notre disposition pour éviter leur apparition. Que ce soit clair, une anomalie génétique ou chromosomique peut apparaître de manière totalement aléatoire pendant une grossesse. Cependant, il y a des facteurs génétiques et environnementaux qui peuvent accroître les chances de les voir apparaître. Si on en dresse la liste, c'est un peu flippant car en 2015, un citadin moyen en cumul au minimum la moitié. Il ne faut donc pas devenir paranoïaque et se dire que des enfants en parfaite santé viennent au monde en plein Paris, alors que la maman a respiré la fumée de cigarette de ses amis tout au long de sa grossesse. On parle ici de facteurs aggravants. En fonction de votre situation, à vous de trouver le bon compromis pour optimiser vos chances d'avoir un enfant en bonne santé sans tomber dans l'excès. Pour les femmes par exemple, éviter de faire un enfant avec son frère jumeau et de passer la grossesse à vider des bouteilles de rouge avec un plateau de charcuterie sur les genoux, c'est déjà un bon début. Bon, là je troll, mais si vraiment vous voulez vous la jouer safe, vous pouvez arrêter l'alcool, le tabac, les viandes crues et les choses illégales qui se gobent, se sniffent ou se fument, qui ne sont de toute façon pas recommandées que l'on désire avoir un bébé ou non. Là je m'adresse principalement aux futures mamans, mais les hommes ont également un rôle à jouer. Certains facteurs, comme un âge avancé pour le père au moment de la conception, peuvent accroître les chances de voir apparaître des choses comme l'autisme. Donc, au cas où ça ne serait pas clair, une grossesse ne se prépare pas en regardant des vidéos sur YouTube ou en lisant des forums ou des magazines de santé, mais avec l'aide d'un médecin. Jusqu'à preuve du contraire, c'est ce qui est plus fiable et ça évite de stresser pour rien. C'est bon, on n'a pas entendu qu'il y ait des gynécos sur Terre pour faire des bébés. C'est pas faux. En revanche, il faut reconnaître que les grossesses monnaies à terme et les bébés en bonne santé sont quand même plus nombreux en 2015 qu'au siècle dernier. Pour en finir sur le sujet, si vous vous posez des questions sur la consanguinité, je vous renvoie voir l'excellente vidéo de Dirty Biology qui vous en apprendra davantage. Maintenant qu'on a bien balisé le terrain, il y a également des moyens de dépister certains problèmes avant la naissance. La plupart des handicaps mentaux ne peuvent malheureusement être constatés qu'après la naissance. En revanche, certains examens réalisés pendant la grossesse permettent de détecter certaines anomalies génétiques ou chromosomiques, comme la trisomie 21. Il existe des dizaines d'examens, les plus répandus étant les analyses sanguines et les échographies. Il existe également l'amiosynthèse, mais celle-ci n'est pas sans danger. Pour faire très simple, il s'agit d'une analyse du milieu amniotique où se trouve le fœtus. Le problème, c'est que pour réaliser cette analyse, il faut faire un prélèvement sans fragiliser la poche, sans contaminer le milieu amniotique et surtout sans blesser le bébé. Une grossesse dite normale sera considérée comme grossesse à risque et sera suivie plus assidûment jusqu'à son terme. Rassurez-vous, ce n'est qu'une mesure de précaution supplémentaire. On estime que cet examen peut provoquer des complications au cours de la grossesse dans environ 1% des cas. C'est donc très peu et les personnes qui réalisent ces examens sont des professionnels qui sont rompus à l'exercice. La myosynthèse n'est pas obligatoire, mais peut être recommandée si les autres examens laissent planer des doutes. Clarté nucale du fœtus trop large à l'échographie, etc. Encore une fois, fiez-vous à l'avis des médecins qui s'occupent du suivi de votre grossesse. La suite de l'épisode étant un petit peu corsée, je vous propose de décompresser un petit peu avec quelques secondes d'un ours en peluche tout mignon qui joue de la flûte de pain. Si une anomalie génétique ou chromosomique est détectée en début de grossesse, il sera alors possible d'avorter en fonction de la période de gestation écouée. Attention cependant, il ne faut pas oublier qu'une IVG reste une expérience qui peut être traumatisante pour les femmes qui la subissent. Mettre la pression à sa partenaire est la pire chose à faire si cette dernière est réticente à l'idée de réaliser une IVG. Même si cette intervention est justifiée, il faut savoir faire preuve de tact et de pédagogie. Je vous dis ça parce que certaines personnes ont tendance à nier ou à minimiser le traumatisme que peut représenter une IVG. En dehors de ça, il y a également des personnes qui refusent d'avorter une grossesse pour des raisons religieuses. Mais avant qu'on jette des cailloux sur les religieux, sachez que, dans la majorité des cas en France, les communautés juives, chrétiennes et musulmanes tolèrent l'interruption volontaire de grossesse quand le bébé présente ainsi une manifeste de malformation ou si la grossesse entraîne un danger pour la mère. Malgré toutes ces précautions, il arrive quand même que des enfants viennent au monde avec un handicap mental. Soit parce que les examens n'ont pas réussi à le déceler en début de grossesse, soit parce que l'anomalie ne pouvait être diagnostiquée qu'après la naissance. Il y a également les parents qui souhaitent mener à terme une grossesse en ayant conscience du handicap de l'enfant, sans parler de ceux qui les adoptent. Il y a des raisons tout à fait légitimes pour faire ce choix. L'essentiel étant que les parents aient conscience que cela implique des responsabilités plus contraignantes qu'avec un enfant qui n'a pas de handicap. Un enfant, ça grandit, et la question qui se pose ensuite est celle de l'autonomie. S'il existe des méthodes d'accompagnement adaptées pour certains enfants en fonction de leur problématique, d'autres enfants, on peut, voire aucune perspective d'évolution, la faute à un handicap trop lourd. Pour ces cas de figure, il sera malgré tout possible de travailler sur l'environnement avec l'aide de professionnels pour que les enfants puissent se développer et s'épanouir. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura été utile. Je sais, il y a comme un goût de trop peu avec un sujet aussi vaste que le handicap. Je vous rassure, je reviendrai dans le détail sur les centres de rééducation et sur l'autisme dans à peine 15 jours, dans le premier numéro des points de vue social XXL. J'en profiterai pour recevoir Frédéric Baboulase, et on reviendra sur l'autisme dans le détail dans un format plus long où on aura tout le temps de s'étendre sur le sujet. J'espère que ce nouveau format vous plaira, et il y a d'autres formats qui arriveront également toujours en milieu de moi, entre les épisodes classiques de points de vue social. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo, en attendant, prenez soin de vous et des autres. Sous-titrage ST' 501